Le président rwandais Paul Kagame a déploré la place marginale des femmes dans le monde de la science et de la technologie en Afrique et a souligné la nécessité urgente de combler ce gap. Lors de la cérémonie d'ouverture du rendez-vous mondial Next Einstein Forum 2018 à Kigali, Rwanda, le président en exercice de l'Union africaine a également invité les dirigeants du continent à s'unir pour faire avancer la science et la technologie dans une perspective panafricaine. Mais alors que l'Afrique rattrape le reste du monde, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos femmes et nos filles sur le chemin. L'écart entre les sexes dans la science est un phénomène mondial, mais ce n'est pas une raison pour l'accepter comme une fatalité. Quelles que soient les causes, nous devons nous efforcer de combler le fossé parce que l'égalité des chances ne sera jamais effective sans un accès égal au savoir. Président de l'Institut africain des sciences mathématiques et président du Forum Next Einstein, Thierry Zomahoun a noté que le Forum vise entre autres à célébrer les réalisations des plus grands esprits scientifiques d'Afrique. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer les contributions de l'Afrique à la science mondiale et nous sommes ici pour célébrer les réalisations de certains des esprits les plus brillants d'Afrique et de l'esprit scientifique. Les Africains étaient les premiers à compter et le continent était l'endroit où les humains comptaient pour la première fois. Non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais il serait aussi le berceau des mathématiques. Durant les trois prochains jours et pour la toute première fois sur le continent, 1600 délégués sont réunis ici au palais des congrès de Kigali. Ils examineront les défis auxquels la science et la technologie sont confrontés sur le continent et espérons-le apporteront des solutions et des politiques novatrices qui permettront de résoudre ces problèmes.